... Je suis très heureux de recevoir une fois de plus, parce que je crois que tu es venu au moins deux fois, mais au moins une fois, en tout cas, je me souviens de la dernière, nous parler de la causalité du temps. Et donc, ça me fait très plaisir de t'accueillir encore une fois ici. Et je me suis donc posé des questions, puisqu'à chaque fois, on va présenter l'orateur. Je me suis dit, comment vais-je présenter Etienne Klein ? Alors, je me suis dit, peut-être, le meilleur moyen, c'est de présenter ce que tu n'es pas. Comme ça, ça me permettra de parler moins longtemps. Sinon, je vais prendre tout ton temps de parole, ce qui est un peu embêtant. Alors, je vais essayer donc de faire court. Je vais essayer d'être le plus court possible. Simplement mentionner que tu es directeur de recherche au CEA, que tu es chef du laboratoire d'épistémologie au CEA. Et peut-être quand même pour donner un petit détail d'actualité sur ce que tu fais, que tout le monde connaît à peu près ici. C'est pour ça que je ne vais pas en rajouter. Ton dernier livre s'intitule En cherchant Majorana, qui est tout à fait en lien avec ce que tu vas dire ce soir. Et ce livre passionnant, qui parle d'un personnage passionnant, je pense que c'est un moyen peut-être de nous dire peut-être une petite brève, une petite actualité concernant ce qui se trame au CERN. Et ensuite, je te laisserai la parole pour nous parler de l'efficacité des mathématiques en physique. Merci beaucoup, Etienne. Merci, bonsoir à tous. Merci Daniel pour cette invitation, cette présentation. D'abord, bonne année à tous. On est encore dans les temps, je crois. Donc Majorana, pour rebondir sur ce qu'a dit Daniel, c'est un physicien sicilien qui a disparu en 1938 à l'âge de 31 ans dans des conditions mystérieuses. Donc l'information que je peux donner, c'est qu'on ne l'a toujours pas retrouvée. On ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. Mais en effet, il y a une actualité intéressante au CERN. qui n'a pas directement à voir avec Majorana, mais peut-être que vous avez lu dans la presse que les deux grosses expériences du LHC, qui s'appellent Atlas et CMS, ont vu un petit excès d'événements par rapport à ce que prédit le modèle standard dans une zone qui est à 750 gèvres, donc une masse très lourde. Alors, il ne faut rien promettre parce que l'écart type, enfin la statistique n'est pas suffisante pour qu'on puisse dire que c'est un vrai signal et non pas du bruit de fond. Mais c'est quand même un écart type qui commence à être consistant. La machine est arrêtée pour les vacances, pour l'entretien, donc il n'y a pas de prise de données en ce moment. Et donc, on sait simplement que si cette particule existe, et j'insiste, ça reste à confirmer, c'est une particule qui se désintègre en deux photons, donc elle est neutre, et il se pourrait, bienvenue madame, ne partez pas, on vous dit bienvenue, bref, il se pourrait que ce soit une particule qui soit sa propre antiparticule, c'est-à-dire une sorte d'objet que Majorana avait prédit en 1937 dans un article qui est abondamment cité aujourd'hui. Mais, le sujet de ce soir, ce n'est pas les particules, c'est le lien entre les mathématiques et la physique. Pour le dire de façon simple, la question que je voudrais tenter de poser, c'est pourquoi est-ce que les physiciens font des mathématiques est-ce qu'ils utilisent toutes les mathématiques ou simplement une partie des mathématiques et d'où vient ce qu'on pourrait appeler l'efficacité des mathématiques en physique. Alors c'est une question assez compliquée et avant de l'aborder, il faut que je dise deux, trois choses sur le statut des mathématiques. Plus exactement, interroger la question de savoir est-ce que les objets mathématiques, les concepts, si vous préférez, est-ce que ce sont des choses qui existent ou pas ? Et si elles existent, en quelle sorte de réalité sont-elles ? Donc ça, c'est un très très vieux débat, comme vous le savez. Et je voudrais illustrer par trois ou quatre questions. Alors, je ne vais pas rester très loin de mes notes parce que j'ai des citations de temps en temps à lire. mais la première question, c'est qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que les objets mathématiques, alors je dis objet, je pourrais dire concept, bon, on peut discuter du vocabulaire, semblent avoir un mode d'existence particulier au sens où ce sont des objets qui ne sont ni naturels ni artificiels. Ils sont, ils sont réels, ils sont réels, j'insiste, c'est ce qu'on pense tous, mais ils n'existent pas. Voilà. Alors, à condition de prendre le mot exister dans le sens qu'on lui donne en philosophie, exister, ce n'est pas être, exister, c'est devenir dans l'espace et dans le temps. Il y a ex, c'est-à-dire sortir de l'être pour devenir. Et donc, les objets mathématiques sont réels, mais ils n'existent pas, ils ne deviennent pas dans le temps et dans l'espace. Et donc, on est tous d'accord pour dire qu'il y a une histoire des mathématiques. Par exemple, il y a une histoire de la démonstration des théorèmes, mais la vérité des théorèmes, elle, n'a pas d'histoire. Pour ne prendre qu'un exemple, le théorème de Pythagore a une valeur de vérité qui transcende l'historicité de sa démonstration. Et on est tous d'accord pour dire que le théorème de Pythagore était vrai avant même qu'on le découvre. Donc, on a là affaire à des choses qui sont, mais qui n'existent pas, ce qui leur donne un statut très particulier. Deuxième point que je voulais citer en guise de question, est-ce que les mathématiques sont à la marge de la réalité empirique, physique, si vous préférez ? Est-ce qu'elles existent ou est-ce qu'elles sont réelles dans une sorte d'ontologie, sinon éthérée, du moins surplombante, aérienne, qui serait séparée de la réalité physique ? Autrement dit, est-ce qu'elles existent dans une sorte d'ailleurs par rapport au monde physique ? Ou bien, est-ce qu'il faut les inclure dans une sorte d'extension intégrale du réel ? En disant, le réel, c'est la totalité de ce qui est réel, c'est-à-dire les choses physiques, le monde physique, l'univers, et puis les mathématiques qui permettent de le comprendre. Est-ce qu'on doit étendre la notion de réalité jusqu'à y inclure les mathématiques ? Voilà des questions que les philosophes discutent depuis trop longtemps. Et enfin, il y en a une troisième qui est peut-être la plus importante, c'est le débat entre les platoniciens et les autres, qu'on pourrait appeler les formalistes. Est-ce que les mathématiques sont une ontologie ou est-ce qu'elles sont simplement un jeu de langage ? Voilà. Alors, je ne vais pas aller très loin dans cette question, mais pour ceux que ça intéresse, je vous recommande la lecture d'une discussion qui a eu lieu, je crois, il y a une vingtaine d'années, entre Alain Cohn, mathématicien que vous connaissez, platonicien, même sur-platonicien, on pourrait dire, qu'il a eu avec André Lichnerowitz, qui est un spécialiste de géométrie différentielle, qui à l'époque était professeur au Collège de France. Ils ont une discussion sur ce point qui est absolument passionnante. Je vous cite des extraits pour que vous compreniez les enjeux du débat qui auront une conséquence dans la suite de ce que je vais dire. Voilà ce que dit Lichnerowitz dans la discussion. Il dit que pour les mathématiciens, l'être, l'être avec un grand E, est mis entre parenthèses. Pour les mathématiciens, l'être des choses sur lesquelles ils raisonnent n'est d'aucune importance pour eux. Donc ils ont affaire à des espèces de symboles qu'ils construisent, qu'ils mettent ensemble, mais ils ne leur font pas correspondre une réalité précise. Il faut considérer, dit-il, les mathématiques comme un système de déduction logique obtenu à l'intérieur d'un langage à partir d'axiomes et donc nier le caractère ontologique de la réalité mathématique. Alors on pourrait dire, mais finalement, quand on fait des mathématiques, qu'on soit platonicien, qu'on croit à une réalité des mathématiques ailleurs que dans le monde empirique ou qu'on soit formaliste, peu importe, on fait les mêmes mathématiques. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est ce qu'on observe. En tout cas, c'est ce que disent les mathématiciens qui font des mathématiques. Ils n'ont pas à se prononcer sur leur propre épistémologie des mathématiques. Mais il y a un cas, enfin, je l'ai découvert ça par hasard il n'y a pas très longtemps, il y a un cas qui fait exception et qui est le sens qu'on donne au théorème de Gödel. Alors, je vais vous lire la définition du terme de Gödel telle qu'on la lit sous la plume d'un structuraliste. Par exemple, Dichnerowitz. C'est d'ailleurs la forme que moi j'ai apprise dans mes études et que sans doute vous-même vous avez lue ici ou là. On dit, on répète à l'envie que le terme de Gödel dit que dans un système axiomatique donné, basé sur l'arithmétique, il faut quand même qu'il y ait des nombres, il y aura toujours une proposition indécidable dont on ne peut pas savoir si elle est vraie ou fausse. Donc, elle est indécidable au sens où sa valeur de vérité n'est pas fixée par l'axiomatique. Elle est en lévitation en matière de vérité ou de fausseté. Elle n'a pas de statut de vérité ou de fausseté, elle est indéterminée. L'axiomatique ne permet pas de dire si elle est vraie ou fausse. C'est comme ça que j'ai appris le théorème de Gödel. Et sans doute vous aussi. Maintenant, si vous lisez le théorème de Gödel sous la plume de Gödel, ce que personne ne fait jamais, et notamment quand vous voyez la définition qu'on en donne dans les livres américains, vous trouvez ceci. Tout axiomatique basé sur l'arithmétique contient toujours une proposition vraie qui n'est pas démontrable. ce n'est pas la même chose. D'accord ? Elle est vraie, mais elle n'est pas démontrable. Ça veut dire que elle est vraie, mais on ne peut pas le démontrer dans l'axiomatique. Elle a une valeur de vérité fixée, mais qui nous est inaccessible. Ce n'est pas du tout le même truc. Et dans la discussion que Lichnerowitz a avec Alain Cohn, Lichnerowitz dit « Moi, je ne comprends rien de ce théorème. » Il dit « Je ne comprends pas ce que veut dire une proposition vraie et non démontrable. » Comment est-ce qu'on peut la dire vraie si elle n'est pas démontrable ? » Et pour lui expliquer, Alain Cohn propose une analogie que je trouve vraiment intéressante, en tout cas éclairante. il propose la comparaison avec un tribunal, un tribunal où on juge une personne mise en examen. Il y a des pièces à conviction qui sont l'équivalent des axiomes dans l'axiomatique. Si à partir des pièces à conviction dont dispose le tribunal, vous pouvez démontrer que tel événement a eu lieu, alors à l'intérieur du tribunal, on dira « Ben voilà, cet événement a eu lieu, on l'a prouvé. » Mais il propose qu'il peut y avoir des événements qui ont eu lieu à l'extérieur du tribunal dont le tribunal ne peut pas établir la preuve. Donc ce sont des événements qui sont vrais mais qui ne sont pas démontrables dans le cadre de l'axiomatique dont dispose le tribunal, c'est-à-dire l'ensemble des pièces à conviction qu'il a à disposition. Et donc vous voyez, il y a peut-être d'autres cas que vous connaissez, moi c'est le seul que j'ai pu identifier, des situations où selon qu'on est platonicien ou formaliste ou structuraliste, on ne comprend pas le terme de Gödel de la même façon. Alors, un peu plus loin, et je terminerai avec ces questions disons de statut des mathématiques ou d'ontologie, Alain Cohn, un peu plus loin dans la discussion, dit une phrase assez étonnante. il dit « Je crois qu'un des critères d'une vraie compréhension du monde physique extérieur, c'est notre capacité à comprendre sa position à l'intérieur du monde mathématique. » Bon, ça, je n'avais jamais vu une phrase aussi platonicienne et même sur-platonicienne parce que pour Platon, il y a deux mondes, il y a le monde empirique et il y a le monde des idées. qui contient ou qui englobe ou qui précède le monde empirique. Et Alain Badiou, dans un livre tout récent que peut-être vous avez lu qui s'appelle « L'éloge des mathématiques » dit à peu près la même chose en disant que, par exemple, un accélateur de particules, comme le LHC que j'ai cité tout à l'heure, c'est de la théorie matérialisée. C'est-à-dire qu'on a fabriqué un objet physique qui fonctionne grâce à des mathématiques qui ont permis de le concevoir et de le construire. Donc, le monde physique serait une sorte d'émanation en partie construite d'un monde de mathématiques beaucoup plus éthéré. Alors, pour finir par une note assez drôle sur ces histoires de réalité des mathématiques, il se trouve que la classification des grandes écoles en France, elle repose sur des conceptions des mathématiques qui datent de l'Antiquité. Il y a en gros trois personnes dont les noms reviennent toujours, Pythagore, Platon, Aristote. Alors, que dit Pythagore ? Que tout est mathématique. L'essence du monde, l'essence du monde, ce sont les nombres. Le monde est mathématique. Évidemment, l'école qui s'inspire de Pythagore, c'est celle dont le surnom c'est une lettre X, polytechnique, ou même les cours d'économie sont des cours de mathématiques. Les écoles qui viennent un peu après sont des écoles platoniciennes dans lesquelles finalement les mathématiques sont un langage intermédiaire entre le monde empirique et puis le monde des idées. Et puis les écoles qui viennent après, c'est les écoles aristotéliciennes qui considèrent que les mathématiques sont simplement une émanation du monde empirique. Il y a toujours quelque chose autour de nous qui inspire les concepts, qui nous permet de les penser, de les formaliser. et donc les mathématiques servent essentiellement à faire des fites de courbes expérimentales et ont toujours une impulsion empirique à leur origine. Et ce que j'essaie de vous montrer, c'est que ni Platon, ni Aristote, ni Pythagore ne peuvent expliquer aujourd'hui ce qu'on appelle l'efficacité des mathématiques en physique. C'est jamais très bon d'être complètement pythagoricien. Il y a même une blague qui traîne à Centrale pour se moquer des polytechniciens mais je pense qu'à Polytechnique il y a des blagues sur les centraliens. La blague qu'on raconte à Centrale c'est justement pour dire qu'il ne faut pas être trop pythagoricien. C'est une blague qui raconte que deux polytechniciens partent dans la brousse pour leurs vacances, plantent une tente et au petit matin il y en a un qui sort la tête de la tente et qui voit l'autre polytechnicien qui court autour de la tente en étant poursuivi par un lion. Donc il s'inquiète et l'autre qui court dit à celui qui est resté dans la tente ne t'inquiète pas le danger est plus apparent que réel car j'ai deux tours d'avance. Voilà, ça c'est un raisonnement de pythagoricien. Alors maintenant j'en viens au sujet proprement dit qui consiste à examiner et à tenter de comprendre la nature du couplage qui existe entre la physique et les mathématiques et donc la question si vous voulez c'est par quel miracle les êtres mathématiques qui sont abstraits et immuables s'associent-ils à la détermination des êtres physiques qui sont soumis eux à la contingence à la mobilité et au devenir. En termes plus simples comment ce qui est peut-il aussi bien s'accorder à ce qui devient. Et je pense que on a tous fait des expériences au lycée pour ça d'entre nous plus tard qu'au lycée même quand vous faites une expérience en classe de seconde avec un petit circuit électrique vous faites des calculs à partir de ce que vous avez appris la loi d'Ohm les circuits RLC vous faites des calculs vous faites des applications numériques et si tout se passe bien quand vous faites l'expérience entre vos pratiques vous mesurez quelque chose et si tout se passe bien vous retrouvez la valeur que vous avez calculée. On fait ça de façon très banale mais en fait c'est une sorte de miracle. Comment serait-il que des calculs permettent de dire à l'avance une mesure ? C'est ça qu'il faut interroger et c'est ce que je me propose de faire ce soir. Alors le début de l'histoire c'est Galilée qui le lance en fait c'est une question qui ne s'est jamais posée avant Galilée puisqu'il n'y avait pas de physique mathématique avant Galilée. Galilée écrit ce texte que sans doute vous connaissez mais qu'il faut lire entièrement. Dans un livre qui s'appelle L'essayeur il écrit la philosophie est écrite dans ce vaste livre qui constamment se tient ouvert devant nos yeux je veux dire l'univers et on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit or il est écrit en langue mathématique et ses caractères sont les triangles les cercles et autres figures géométriques sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Vous voyez que Galilée là il pense à la géométrie beaucoup plus qu'à l'algèbre il parle de figure mais c'est le mot humainement qui m'intéresse qu'est-ce que ça veut dire humainement sans lesquels il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Et si on lit la suite du livre de Galilée on s'aperçoit qu'il ne répond pas à la question il ne se pose même pas la question de ce qu'il a voulu dire par humainement. Mais évidemment la question se pose quand même est-ce qu'il veut dire que les mathématiques sont le langage de l'homme ou bien est-ce qu'il veut dire que les mathématiques sont le langage de la nature ? Si c'est le langage de l'homme ça veut dire que ce langage étant plus précis que le langage ordinaire va nous permettre de poser des questions très précises à la nature qui a un autre langage que celui-là. Si au contraire on dit que les mathématiques sont le langage de la nature alors il faudra que nous apprenions ce langage pour pouvoir entrer en relation avec elle. Et vous voyez que la façon dont on répond à cette question détermine le statut de l'expérience. Si vous pensez que les mathématiques sont un langage humain et non pas le langage de la nature quand vous faites une mesure vous forcez la nature à cracher des nombres qui ne sont pas dans son langage. Donc c'est une opération active et non pas passive. si au contraire les mathématiques sont le langage de la nature une mesure n'est qu'une sorte de sténographie qui nous permet de parler le même langage qu'elle. Et évidemment ces questions-là ont été discutées par les philosophes. Alors je ne sais plus quel auteur français disait la philosophie c'est comme la Pologne c'est plat c'est plein de marécage et c'est souvent envahi par les allemands. Donc je vais vous citer les propos de deux philosophes allemands qui illustrent deux positions antagonistes qui ont utilisé finalement cette phrase pour le profit de leur propre philosophie. Donc le premier vous l'avez reconnu c'est Kant et Kant dès la critique de la raison pure dès l'introduction de la critique de la raison pure il reprend il parle de Galilée et voilà ce qu'il dit quand Galilée fit rouler ses boules jusqu'au bas d'un plan incliné il se produisit une illumination pour tous les physiciens ils comprirent que la raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même selon son projet qu'elle devrait prendre les devants avec les principes qui régissent ses jugements et forcer la nature à répondre à ses questions forcer la nature à répondre à ses questions et non pas se laisser conduire en laisse par elle la science galiléenne inverse la priorité qui avait été établie par les grecs la science de Galilée ne règle pas son projet sur les possibilités de la nature elle règle la puissance de la nature sur la construction qu'elle a en projet donc fin de citation pour Kant il incombe à la raison humaine de se faire respecter par la nature elle doit s'adresser et là je cite à nouveau elle doit s'adresser à la nature en tenant d'une main ses principes et de l'autre main l'expérimentation qu'elle a conçue d'après ses principes certes pour recevoir les enseignements de cette nature quand même mais pas à la façon d'un écolier qui se laisserait dire tout ce que veut le maître elle doit plutôt se comporter comme un juge qui force les témoins à répondre aux questions qu'il leur soumet fin de citation un texte incroyable alors l'expérimentation pour Kant c'est une opération de torture on oblige la nature à parler notre langage donc les mathématiques vous l'avez compris pour lui sont de notre côté de façon humaine et non pas du côté de la nature la raison mathématique devient une sorte de tribunal qui convoque la nature pour qu'elle réponde aux questions que la raison lui pose ça c'est le premier auteur le second que je voulais évoquer c'est Husserl bon Husserl vous savez il a donné pas mal de conférences dans les années 30 après l'avènement du nazisme qui s'intitulait la crise de l'humanité européenne ce ne sont pas des conférences dans lesquelles il critique le nazisme mais il raconte pourquoi le nazisme a pu émerger et il explique en fait deux choses la première c'est que ce qui a lancé l'Europe il a fait accéder à ce qu'il appelle la dignité d'une humanité capable de tâches infinies c'est l'émergence miraculeuse dit-il miraculeuse de la pensée interrogative dire en Europe depuis les grecs on se pose des questions des questions qui ne sont pas simplement des questions qui commencent par comment mais aussi des questions qui commencent par pourquoi il ajoute cette humanité européenne connaît une crise qui est un euphémisme pour dire le nazisme car elle devient toujours plus étrangère à sa propre essence elle abandonne progressivement la pensée interrogative à qui la faute à Galilée car pas à Galilée en tant que lui-même mais Galilée en tant qu'il a engendré un mouvement qui a été dénaturé voilà ce qu'il dit la révolution galiléenne ne se ramène pas à la victoire de la science sur l'ignorance l'illusion ou le préjugé elle accomplit surtout la substitution par laquelle le monde mathématique c'est à dire le monde des idéalités est pris pour le seul monde réel fin de citation et donc ce qu'il reproche aux mathématiques c'est d'avoir éliminé tout ce qui est ressorti aux passions aux émotions à l'esthétique etc et de nous avoir fait croire que la seule réalité qui vaille c'est celle que les mathématiques sont capables de décrire il écrit Galilée a taillé un vêtement d'idées dans l'infini ouvert des expériences possibles mais il s'est comporté en couturier despotique il a décrété que le réel ne portait pas d'autres vêtements que celui-là fin de citation voilà bon je pourrais continuer mais en gros ce que ce qu'explique ou serve qui sera repris par Heidegger c'est que nous en Europe on a abandonné la pensée méditante et on a exclusivement concentré nos questions dans une pensée calculante calculante c'est d'ailleurs au lieu de poser des questions qui commencent par pourquoi on pose des questions qui commencent par comment bon tout ça nous approche petit à petit du sujet qui est la question de savoir la question quelle est la question d'accord alors j'ai trouvé dans dans des petites recherches plusieurs variantes de de cette question d'où vient qu'on fait des mathématiques en physique alors il me semble que avant même qu'il y ait Galilée il y avait Kepler qui dit ceci que peut saisir l'esprit humain à part les nombres et les groveurs autant ce qu'il dit c'est que on fait des mathématiques en physique parce qu'on n'a pas le choix on est obligé de tailler dans le réel il y a trop de choses c'est trop diffus et on doit comprendre des choses plus essentielles que d'autres qui soient susceptibles d'être écrites par des lois mathématiques simples et donc on fait des mathématiques parce que on ne peut pas faire mieux et ça a été repris par Feynman que j'ai représenté ici Feynman dit ceci nous faisons des mathématiques en physique faute de pouvoir faire mieux la physique est mathématique non parce que nous en savons beaucoup sur le monde mais au contraire parce que nous en savons fort peu seules les propriétés mathématiques du monde nous sont accessibles et la puissance de la physique vient précisément de ce qu'elle a su limiter ses ambitions aux seules questions qui sont mathématisables et c'est cette limitation qui a rendu la physique efficace ça c'est une idée assez géniale je trouve c'est l'idée que par exemple vous posez la question qu'est-ce que c'est que le temps qu'est-ce que c'est que le temps là vous pouvez partir pour une bonne soirée et même plus c'est une question qu'on discute depuis très longtemps et on n'a toujours pas la réponse et donc Galilée dit mais répondre à la question qu'est-ce que c'est que le temps c'est impossible c'est trop difficile par contre comment peut-on le représenter mathématiquement pour qu'il devienne une variable opératoire qu'on puisse utiliser dans la description des phénomènes naturels c'est une autre question et trouver le moyen de représenter le temps de façon convenable mathématiquement ne suppose pas de connaître sa nature et donc on a limité nos ambitions on ne veut plus savoir ce qu'est le temps mais savoir comment on le représente et c'est cette limitation qui a rendu la physique efficace c'est-à-dire on peut décrire le temps dans les équations sans connaître sa nature deuxième formulation de la question Einstein ça c'est une question qui a vraiment turlupiné Einstein toute sa vie je pourrais vous citer encore d'autres textes mais je vais me contentiser de là ça c'est une lettre à Solovine qu'il a écrite en 52 donc trois ans avant sa mort tu te trouves curieux que je considère l'intelligibilité du monde comme un miracle ou comme un éternel mystère mais a priori ne devrait-on pas s'attendre à un monde chaotique insaisissable par la pensée donc Einstein il s'étonne que ça marche il s'étonne qu'on arrive à comprendre des choses alors que le monde pourrait se livrer à nous d'ailleurs il le fait d'une certaine façon en tout cas à nos sens d'une façon qui est complètement chaotique un peu à une autre époque il écrit ceci comment est-il possible que les mathématiques qui sont un produit de la pensée humaine donc là il répond à la question de Galilée qui sont un produit de la pensée humaine et sont indépendants de toute expérience donc il n'est pas récolté ici puissent s'adapter d'une si admirable manière aux objets de la réalité la raison humaine serait-elle capable sans avoir recours à l'expérience de découvrir par la pensée seule les propriétés des objets réels donc il y a un étonnement ça donne un sujet de Bach qui est comment c'est quoi c'est quoi le sujet de Bach c'est ce qui est inintelligible c'est que le monde soit intelligible c'est tout comme ça qu'on attribue à Einstein mais en fait c'est cette phrase qui a été un peu condensée et vous voyez qu'Einstein lui pensait que la pensée seule est capable de comprendre les attributs de la réalité et c'est ce qui va mener au paradoxe EPR etc et la suite de l'hôtel de l'histoire lui a montré que non on ne peut pas décider à l'avance ce que sont les propriétés des objets réels mais il avait cette idée que la pensée pure est compétente pour dire le monde réel et enfin une formulation qui est intéressante c'est celle de Gilles de Châtelet un mathématicien qui est mort il n'y a pas très longtemps comment se fait-il que la mathématique qui dans les sciences est à la fois la bonne à tout faire et la reine des sciences soit si utile à cette cuisinière mal propre et performante qu'est la physique donc lui il invoque une hiérarchie des sciences les mathématiques elles sont toujours en haut on discute d'ailleurs de la question de savoir s'ils sont vraiment une science ou si c'est ailleurs elles sont au-dessus du reste comment se fait-il qu'étant en haut elles s'appliquent en deçà d'elles-mêmes en physique comment ça se fait donc ce que je vous propose moi c'est de faire la synthèse de toutes ces questions pour en faire qu'une seule qui est celle-ci comment un ensemble de symboles abstraits articulés par un jeu de règles précises issus d'une activité essentiellement mais peut-être pas exclusivement intellectuelle peut-il posséder de telles règles d'adaptation au monde empirique d'accord c'est ça la question alors il y a un monsieur qui s'appelle Eugène Wigner qui était le beau-frère de Dirac je le dis parce que donc il a épousé la soeur de Dirac et quand Dirac présentait sa femme il disait c'est la soeur de Wigner donc moi je le présente comme le beau-frère de Wigner il a eu le prix Nobel de physique mais surtout en 64 il a écrit un article absolument génial qui est très souvent cité qui s'appelle The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Natural Sciences et il dit que l'efficacité des mathématiques en fait ça relève du miracle de dons magnifiques que nous ne comprenons pas et que nous ne méritons pas comme si l'explication de cette efficacité se situait au-delà des limites de notre compréhension et en gros il dit ça marche c'est un miracle on a de la chance on ne le mérite pas c'est vraiment un miracle et la question que je voudrais poser maintenant c'est est-ce que c'est vraiment un miracle ou est-ce qu'on peut comprendre un peu et avant de poser cette question il faut d'abord se demander ce qu'on appelle efficace et d'ailleurs vous voyez que quand on traduit cet article en français on traduit Unreasonable par déraisonnable mais déraisonnable en français ça veut dire c'est fou quoi c'est irrationnel lui c'est pas ça qu'il veut dire il veut dire qu'il n'y a pas de raison il ne dit pas que c'est fou il ne dit pas que c'est irrationnel il dit qu'on n'a pas trouvé la raison qui permet de le comprendre donc la traduction française à mon avis véhicule un contresens et donc la question que je pose maintenant pour avancer un peu c'est comme dans je suis tout seul sur Mars il y a un gros problème je suis tout seul sur Mars et je vais résoudre les problèmes un à un d'accord ? c'est ce que je vais faire maintenant donc premier problème que veut dire efficace ? alors il y a une première définition qui est basique efficace ça veut dire capacité de prédiction et de rétrodiction des phénomènes efficace c'est-à-dire vous pouvez prédire une éclipse qu'elle ait eu lieu dans le passé rétro-prédire rétrodire ou bien qu'elle ait eu lieu dans le futur vous faites des expériences de physique vous êtes capable de prédire le résultat d'une mesure du courant électrique dans un circuit RLC si votre théorie ne permet pas ça c'est qu'elle n'est pas efficace et donc une théorie est efficace si elle rencontre des phénomènes d'ailleurs ça pose une question que je n'ai pas le temps de traiter ce soir mais qu'est-ce qui se passe quand les prédictions d'une théorie ne sont pas confirmées par les mesures ou qu'est-ce qui se passe quand des nouvelles mesures viennent invalider les prédictions d'une théorie le réflexe général c'est de dire la théorie est fausse il faut en changer mais c'est un mauvais réflexe d'accord parce que l'équation peut avoir raison et c'est la mesure qui tout en étant juste nous cache des choses c'est-à-dire il peut y avoir dans le réel des choses que nous ne connaissons pas qui si elles existaient rétabliraient l'accord bon il y a des astronomes parmi vous je ne vais pas vous refaire l'histoire de Neptune ou du boson X etc il y a des tas de choses qu'on a prédites parce qu'on faisait confiance aux lois bien que les mesures contre-disaient les lois donc vous voyez que c'est ce premier truc je ne vais pas trop compliquer le sujet mais déjà sauver les phénomènes c'est c'est pas forcément pertinent parce qu'on peut sauver les phénomènes avec des lois fausses il y a plein de gens qui font ça notamment les climato-sceptiques bon deuxième niveau d'efficacité c'est plus profond c'est fournir des structures explicatives c'est non seulement ça marche ça rencontre des expériences donc c'est l'efficacité de niveau A mais en plus on comprend un peu pourquoi ça marche parce que mathématiquement c'est cohérent c'est élégant alors l'exemple qu'on peut citer c'est le modèle standard de la physique des particules on décrit les trois interactions fondamentales donc 3D4 en tout cas l'électromagnétisme et les deux forces nucléaires dans ce qu'on appelle des théories de jauge donc on associe à chacune des forces un groupe de symétrie on prend les théories de jauge et puis on décline tout ça de la même façon pour les trois forces et ça rend compte des résultats des expériences qu'on mène au LHC auprès des collégeurs de particules et donc non seulement ça sauve les phénomènes mais en plus on a l'impression qu'on a compris quelque chose dans la façon dont les interactions sont structurées c'est René Thomme qui a beaucoup insisté sur ce point dans un livre qui s'appelle Prédire n'est pas expliqué et il en avait d'ailleurs profité pour se moquer des physiens quantiques qui font des calculs qui marchent sans qu'ils comprennent pourquoi ça marche et enfin il y a un troisième niveau d'efficacité qui a été défendu par Alain Cohn et par Freeman Dyson qui là c'est ce qu'ils appellent la générativité conceptuelle c'est à dire qu'en forgeant des nouvelles théories en tentant des choses on peut inventer des concepts qui vont ensuite enrichir l'ensemble des mathématiques qu'on peut utiliser en physique alors il y a un exemple que peut-être vous connaissez c'est Herman Weill en 1918 il a écrit une théorie qui essayait de copier la réalité générale pour y mettre pour l'adapter à l'électromagnétisme c'est à dire il a voulu unifier l'électromagnétisme et la gravitation dans un cadre géométrique qui était analogue à celui de la réalité générale ça n'a pas marché pour des raisons physiques qu'on peut parfaitement comprendre mais ce faisant il a inventé le concept de jauge qui a été repris pour décrire nos interactions et l'exemple évidemment type d'une générativité conceptuelle c'est la théorie des cornes des supercordes personne ne sait si c'est une théorie exacte mais en tout cas elle a généré dans son développement toutes sortes de concepts nouveaux au point que l'un de ses promoteurs a eu la médaille Fields donc ça veut dire qu'il y a une efficacité qui non seulement est utile aux physiciens mais parfois aux mathématiques eux-mêmes parce qu'on se pose des nouveaux problèmes et on trouve parfois d'autres façons de résoudre d'anciens problèmes etc. donc c'est très utile même si ça ne marche pas et il faut avoir en tête ces trois niveaux d'efficacité pour comprendre qu'il ne suffit pas de dire ça marche pour qu'on ait épuisé toutes les palettes de sens que peut avoir le mot efficace quand on l'applique aux mathématiques en physique ensuite pour ce qui est des théories est-ce qu'on peut les classer est-ce qu'elles sont toutes du même niveau est-ce qu'il y en a qui sont plus sérieuses que d'autres alors là je m'appuie sur des propositions qui ont été faites par Penrose que vous connaissez certainement lui il distingue trois sortes de théories il y a les théories qu'il appelle superbes les théories superbes sont des théories qui sont efficaces selon les trois critères que j'ai indiquées elles sauvent les phénomènes elles proposent des structures explicatives et en plus elles ont permis une générativité conceptuelle et donc parmi elles il y a évidemment la mécanique classique la relativité restreinte même générale l'électromagnétisme de Maxwell l'électrolymique quantique voilà ça c'est des théories avec peu de paramètres qui fonctionnent très bien et qui sont mathématiquement très bien analysées ensuite il appelle il a ce qu'il appelle les théories useful utiles utiles alors parmi elles il met la théorie électrophède donc en gros le modèle standard de la physique des particules je pense que depuis la découverte du boson de Higgs il serait d'accord pour la faire monter d'un cran et dire que le modèle standard de la physique des particules c'est superbe bon je ne vais pas le faire à sa place QCD c'est la chromodynamie quantique donc c'est la théorie de l'interaction nucléaire forte qui est une théorie de jauge mais qui n'a pas été complètement prouvée il y a encore des autres noms il y a le modèle standard de la cosmologie validé par les résultats de Planck par exemple et puis il y a ce qu'il appelle les tentatives théories qui sont des théories qui sont à l'ébauche qui sont audacieuses et parmi elles il y a l'exemple que j'ai cité tout à l'heure celui de la théorie des cordes donc voilà il y a plusieurs sortes de théories il y a plusieurs sortes d'efficacité et la question qu'on pose maintenant c'est comment comprendre l'efficacité des mathématiques en physique alors il y a évidemment toutes sortes de gens qui ont répondu à ces questions pour Pythagore j'en ai parlé la question ne se pose même pas pour Pythagore si on est pythagoricien le monde est mathématique donc il faut faire des mathémiques pour comprendre il n'y a pas d'autre solution et cette efficacité est absolument non miraculeuse elle est en quelque sorte évidente ensuite il y a Platon donc Platon il y a deux mondes il y a le monde des idées il y a le monde empirique les mathématiques font le lien et donc il y a deux mondes déjà il faudrait accepter l'idée qu'il y ait deux mondes et que l'ontologie des mathématiques est une ontologie séparée par rapport au monde empirique et il y a énormément de mathématiciens qui sont platoniciens Gödel l'était et beaucoup d'autres le sont Villani Kohn etc est-ce qu'il y a beaucoup de physiciens qui sont platoniciens ça je ne sais pas je ne sais pas mais vous voyez que le platonisme pose une question de la correspondance entre les deux mondes ça revient à dire que le cerveau du mathématicien a des antennes très spéciales qui lui permettent de se connecter là-haut et de redescendre dans le monde empirique c'est le cerveau du mathématicien qui fait le besoin intermédiaire entre le monde des idées et le monde empirique et donc il y a d'autres questions que je ne vais pas évoquer mais il ne suffit pas de dire quand on est physicien je suis platonicien pour que ces questions soient réglées ensuite il y a les aristotéliciens donc moi je ne connais pas beaucoup de mathématiciens qui se réclament de l'aristotélicisme peut-être Grotendik en tout cas il y a Gromov qui a fait un long papier sur Grotendik qui écrit que Grotendik avait le don spécial de regarder un objet banal tout le monde autour de lui considère cet objet comme banal mais lui procède à une mise en concept en partant de ce qu'il a observé pour atteindre des niveaux d'attraction qui peuvent être bien supérieurs à ceux qui viendraient d'une démarche plus purement platonicienne bon le quantisme je ne vais pas y revenir le Bohr écrit un papier intéressant là-dessus le formalisme le naturalisme l'intuitionisme donc j'ai mis Gödel changeux etc il y a toutes sortes de variantes mais à mon avis aucune ne permet de comprendre d'où vient que les mathématiques en physique sont capables assez souvent finalement d'agir comme un treuil ontologique c'est ça pour moi la stupéfection c'est-à-dire comment se fait-il que dans une théorie donnée à partir d'arguments mathématiques on peut prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques j'ai cité Neptune tout à l'heure vous savez que la découverte de Neptune a été saluée en 1848 je crois 52 enfin bref au milieu du 19ème siècle par la presse en disant c'est la première planète découverte par le calcul découverte fabuleuse mais on a fait que découvrir une planète de plus on connaissait déjà les planètes donc c'est spectaculaire mais c'est moins spectaculaire que de découvrir des nouvelles sortes de particules par exemple Dirac qui prédit le positron il prédit un objet qu'on n'a jamais vu vous allez me dire c'est une particule très bien mais c'est une sorte de particule qu'on n'avait jamais vue le boson de Higgs découvert en 2012 est décrit par ce qu'on appelle un champ scalaire on ne connaissait pas de particules décrites par des champs scalaires donc on a prédit 48 ans à l'avance la détection d'une nouvelle sorte d'objet physique et là vous voyez qu'on s'éloigne tout à fait de l'idée d'une sténographie du réel les mathématiques seraient là pour dire de façon condensée la régularité des phénomènes non non on vient dire il existe des choses qu'on n'a jamais vues qui doivent exister sinon on ne comprend rien et c'est cette puissance là qu'il faut expliquer et je ne crois pas que ces différentes écoles aient bien compris cet enjeu là le problème c'est la séparation physique-philo les philosophes ne connaissent pas ces choses là les physiciens ne s'y intéressent pas donc on est dans une sorte de de trou qui empêche que la question soit posée condamplement alors comme je veux qu'il y ait les questions je vais vous inviter à réfléchir sur non pas une réponse à la question posée mais une piste de réflexion autour de la question vous voyez je suis prudent c'est le fameux Dirac vous savez Dirac en 1928 il publie une équation qui est là qui est une équation à la fois quantique et relativiste et donc elle s'applique à des particules qui sont quantiques parce qu'elles sont petites c'est des particules et puis relativiste parce qu'elles peuvent aller très vite et donc il fait une sorte de mariage conceptuel entre les principes de la mécanique quantique et ceux de la relativité il trouve cette formule avec des matrices ici qui s'appellent des matrices gamma matrice de Dirac si vous préférez et il se rend compte qu'il y a des solutions de cette équation qui sont des solutions correspondant à des énergies négatives donc des particules qui remontent le temps enfin bref il travaille beaucoup là dessus il y a une histoire passionnante je ne vais pas vous la raconter mais c'est le passage entre l'écriture de l'équation et l'interprétation de l'équation deux ans plus tard par Dirac c'est un truc absolument fabuleux mais bref en 1932 il arrive à la conclusion que ces particules d'énergie négative qui remontent au cours du temps dans les calculs sont en fait des antiparticules d'énergie positive qui suivent le cours normal du temps donc il prédit les antiparticules c'est à dire l'antimatière et pour le cas de l'électron l'antiparticule est détectée rapidement par un américain qui s'appelle Anderson dès 1932 au passage Anderson le dit dans son discours de prix Nobel il n'avait jamais entendu parler de Dirac et encore moins de son équation et encore moins du positron je dis ça parce que dans beaucoup de livres on dit voilà Dirac prévient le positron un type monte sur une montagne détecte une particule de charge positive dans le rayonnement cosmique c'est le positron comme s'il y avait une relation directe entre le travail théorique et puis la découverte expérimentale en l'occurrence cette relation n'a pas eu lieu et Dirac donc s'intéressait à ses questions et je rappelle qu'il était le beau frère de Wigner donc je pense que dans la famille ça discutait pas mal et Dirac n'était pas d'accord avec Wigner parce que lui pensait à juste raison que les mathématiques qu'on utilise en physique sont pas quelconques c'est pas toutes les mathématiques c'est une partie des mathématiques il dit par exemple dès 1938 vous voyez il dit ça serait probablement une bonne chose de donner une préférence à ces parties des mathématiques qui ont un groupe de transformation intéressant en amont d'elle-même autrement dit les mathématiques sont intéressantes pour les physiciens si elles produisent ou contiennent beaucoup d'invariants de structures invariantes qui peuvent être des nombres des classes d'équivalence des groupes des formes etc et par exemple il donne des exemples que j'ai pas en tête vous voyez tout ce à quoi vous avez échappé donc il parle par exemple de la théorie des nœuds qui permet d'exhiber un grand nombre d'objets mathématiques qui restent invariants lorsqu'on déforme continuellement un nœud donné ça peut être des nombres des fonctions des structures il parle de la théorie des groupes évidemment il parle de la théorie des fonctions à une variable complexe qui déploie elle aussi des structures très riches en invariants il parle de la théorie du groupe conforme à deux dimensions qui contient les transformations planes qui laissent invariants les angles mais pas les longueurs et il rappelle que ce groupe entretient des liens avec certains systèmes intégrables qui peuvent justement être intégrés en raison même de l'existence de ce qu'on appelle des intégrales premières voilà donc la fonction à une variable complexe est beaucoup plus présente en physique que la fonction à deux variables réelles et donc voilà les mathématiques des physiciens contiennent plus d'invariants ça c'est un premier élément alors quand on demandait à Dérac parce qu'il disait aussi mais ces théories mathématiques qui contiennent beaucoup d'invariants sont belles alors on lui demandait d'aller un peu plus loin qu'est-ce que vous voulez dire par belles il a répondu une fois vous savez qu'il parlait très peu d'Irak il a répondu une fois si vous êtes mathématicien vous comprenez ce que je veux dire si vous ne l'êtes pas je ne peux pas vous l'expliquer Dérac je le rappelle c'est quelqu'un qui ne voulait dire que des choses vraies et donc il ne parlait pas beaucoup il répondait par oui ou par non aux questions mais il n'était pas dans la conversation et il y a une anecdote que je raconte souvent mais qui en l'occurrence va nous éclairer pour la suite c'est que les gens avaient peur de lui adresser la parole parce que précisément il ne parlait que pour dire des choses vraies donc ils étaient terrorisés et Paoli qui est un de ses collègues raconte qu'un jour ils étaient dans le train en Angleterre l'un en face de l'autre Paoli ne sait pas trop comment aborder Dérac et saisit l'occasion qu'il lui est donnée il traverse un champ il voit des boutons vous connaissez l'histoire et Paoli dit regardez Dérac on dirait que ces moutons ont été fraîchement tombus Dérac regarde attentivement il ne veut dire que des choses vraies il regarde il revient vers Paoli et il lui dit oui au moins de ce côté-ci non ça veut dire ça veut dire que quand nous regardons un objet sous un angle partiel nous concluons sur sa nature à partir d'un point de vue partiel parce que pour savoir qu'un mouton a été tondu de partout si j'ose dire il faut en faire le tour et on dit qu'il est tondu alors qu'on n'a vu qu'une partie là je dis j'ai un verre devant moi parce que mon cerveau fait fonctionner une espèce de logiciel d'invariance qui me fait conclure au fait que c'est un verre alors que je n'en ai qu'un point de vue partiel pour voir que c'est un verre il faut que j'en fasse le tour et que je vérifie qu'il n'a pas disparu simplement parce que j'ai changé d'un quart de tour ma position autrement dit qu'est-ce qu'on appelle un élément de réalité un élément de réalité c'est un élément qui résiste à un changement de point de vue si par exemple vous avez une structure mathématique qui permet de décrire l'électron et vous observez que si vous faites une rotation autour de l'électron je ne sais pas moi d'un quart de tour ou d'un demi tour il n'y a plus d'électron la fonction que vous avez utilisé comme ingrédient pour le décrire a disparu c'est que ce n'était pas un électron et donc pour qu'un élément de réalité soit un élément de réalité il faut que la façon de le représenter résiste à certaines transformations et donc la façon de le décrire dispose de certains ingrédients d'invariance donc ça c'est le premier élément deuxième élément c'est une piste de réflexion je ne suis pas en train de vous dire que je résous la question mais peut-être vous connaissez les travaux d'un chercheur qui s'appelle Luc Florac qui est un Eindhoven qui a une liste de publications comme ça qui étudie les mécanismes de la vision et il a montré que la vision la vision humaine n'est pas quelque chose de passif en fait quand vous voyez un objet le cerveau a toute une activité de reconnaissance de forme par exemple qui mobilise ce qu'il appelle des invariants géométriques d'accord donc le savoir ce n'est pas simplement recevoir des informations par le biais des photons qui sont envoyés par les objets dans nos yeux voir c'est une activité cérébrale et cette activité déploie des sortes de logiciels internes qui s'appuient sur ces fameux invariants géométriques vous voyez que ce que je viens de dire de la vision et ce que je viens de dire du critère de Dirac ça se ressemble je ne dis pas que c'est la même chose mais ça se ressemble d'où l'idée que finalement si nous utilisons des mathématiques en physique riches en invariants c'est pouvoir des choses dans le domaine de l'invisible c'est à dire ça nous permet de saisir des éléments de réalité à partir de structures qui ressemblent aux structures qu'on attribuait aux objets visibles et donc ça ne explique pas du tout pourquoi les mathématiques ça fonctionne en physique ça explique simplement pourquoi le point de vue de Dirac était sans doute une bonne piste en nous permettant de comprendre pourquoi les mathématiques qu'on utilise en physique ne sont pas toutes les mathématiques mais les mathématiques particulières voilà je m'arrête là pour la suite de la question parce que je n'ai pas répondu à la vraie question évidemment qui reste en partie miraculeuse j'attends vos questions et bien moi j'attends je passe la parole au public bon je ne sais pas comment enfin là ce serait peut-être trop long pour répondre du coup mais comment vous verriez les rapports possibles ou non possibles entre mathématiques et sciences sociales c'est à dire l'application des mathématiques ou la sociologie enfin vous savez comment c'est utilisé d'ailleurs en économie alors la modélisation économique etc mais en fait votre question j'aurais dû l'évoquer au moment j'ai parlé de la formulation par J. Châtelet il dit comment ça se fait que les mathématiques s'appliquent si bien en deçà d'elles-mêmes il parle de la physique mais on pourrait se demander pourquoi les mathématiques ne s'appliquent pas en biologie par exemple en tout cas ça s'applique moins bien il n'y a pas d'équation fondamentale en biologie à part celle qu'on retrouve partout en statistique etc mais il n'y a pas il n'y a pas de loi biologique même il y a des fonctions il n'y a pas vraiment de loi il n'y a pas de théorie biologique et donc votre question c'est un peu la même c'est à dire est-ce qu'on peut physicaliser la sociologie ou est-ce qu'on peut la mathématiser alors on parlait de Majorana tout à l'heure Majorana a écrit un article hallucinant en 1932 qui n'a pas été publié de son vivant en tout cas pas avant sa disparition il a été publié en 1942 oui en 1942 et il se pose la question de savoir si on peut disons physicaliser la sociologie et donc le titre c'est je crois l'application de la physique aux sciences humaines et il montre que évidemment si on en reste aux statistiques classiques Boltzmann c'est peine perdue parce qu'un individu dans une société c'est pas comme un atome un individu il a un libre arbitre il a des choix il a des degrés de liberté que n'ont pas les objets inertes et donc une statistique comme celle de Baxwell Boltzmann ne peut pas rendre compte des comportements humains dans des collectivités même quand on augmente le nombre d'individus dans l'échantillon mais il dit qu'avec les statistiques quantiques et ce qui est incroyable c'est qu'il le dit dès 1932 avec l'indétermination quantique les histoires de probabilités on peut peut-être faire écho au libre arbitre des individus dans la description il ne va pas plus loin c'est juste une piste qui lance moi je pense qu'un être humain en effet c'est plus compliqué qu'un objet inerte on n'est pas soumis à des lois qui sont l'équivalent des lois physiques pour les électrons et en fait il y a une question qui est métaphysique et là pour le coup je pense qu'on n'aura jamais de réponse c'est quel est le statut des lois physiques quand vous êtes ici vous écoutez des astrophysiciens qui vous parlent du Big Bang il y en a même qui vous parlent de l'origine de l'univers mais à partir de quels ingrédients est-ce qu'ils en parlent à partir des théories physiques c'est à dire qu'ils supposent que les théories physiques étaient déjà opératoires au début et la question est de savoir voilà comment s'est fait l'articulation entre le monde physique et ses lois physiques est-ce qu'elles sont immanentes est-ce qu'elles sont transcendantes est-ce qu'elles étaient fixées à l'avance est-ce que c'est l'univers qui s'est adapté à son contenu pour les fixer voilà ça c'est des questions à mon avis on ne pourra jamais les traiter autrement dit cette question de l'efficacité des mathématiques qui semble être une question un peu périphérique et inutile en fait elle redevient cruciale quand on essaie de décrire l'univers primordial puisqu'on se retrouve avec des questions du type poule oeuf en l'absence de coq qui fait la poule qui fait l'oeuf où est le coq on se retrouve on se retrouve à la question du pourquoi comment non mais ce qu'il faut dénoncer moi ce que je dénonce c'est la naïveté avec laquelle on aborde cette question le dernier Docking par exemple me paraît une naïveté incroyable dire voilà l'univers a pu être créé simplement à partir des lois de la gravitation là il n'y a pas d'espace il n'y a pas de temps il y a juste les lois de la gravitation il s'appuie sur la théorie des cordes dont vous savez qu'elle ne contient pas la gravitation a priori la gravitation est une émanation des principes de la théorie des cordes donc dire que l'origine c'est les lois de la gravitation alors qu'elles-mêmes sont déductibles de principes plus fondamentaux qui ne contiennent pas la gravitation c'est déjà un petit canular et en plus ça ne pose pas la question de savoir comment des lois physiques peuvent engendrer l'univers qui leur obéit des lois ça ne fait pas un big bang alors ça me renvoie à ce que tu as dit à propos de Husserl tout à l'heure qui en gros dit les mathématiques expliquent la réalité d'une certaine façon mais n'épuisent pas le réel alors il y a en épistémologie quelqu'un que tu connais sûrement qui s'appelle Feyerabène et qui a un peu dit là une chose un peu similaire en disant finalement peut-être pour comprendre la nature il faut d'abord abandonner la méthode son fameux livre contre la méthode et donc en particulier les mathématiques puisqu'il y a énormément de manières peut-être d'agir sur le monde et faire des expériences en se passant des mathématiques ceci dit dans son livre il n'y a pas tellement plus loin que ça c'est une pétition de principe mais ça va pas plus loin j'aimerais bien savoir ce que tu en penses si tu connais des exemples qui effectivement nous permettent d'agir sur la nature ou de la comprendre sans avoir recours aux mathématiques bon alors déjà pour de Husserl tout le monde est d'accord je pense pour dire que les mathématiques n'épuisent pas le réel en tout cas sauf preuve du contraire on est d'accord pour dire que les mathématiques n'épuisent pas le réel dans ce que dit Husserl ça va un peu plus loin il dit ce qui est dans le réel et que les mathématiques ne décrivent pas est considéré par nous comme inexistant d'accord et ça c'est plus grave il dit du coup on a oublié toutes sortes de choses on a oublié le questionnement métaphysique on a oublié ce qui n'est pas susceptible d'être mis sous la coupe de la théorisation mathématique les émotions toutes sortes de choses et c'est ça qu'il reproche finalement à Galilée qu'il en est nullement responsable évidemment simplement il a ouvert une porte dans laquelle on s'est engouffré et on est d'après lui allé beaucoup trop loin en considérant comme négligeable des choses qui en fait nous sont essentielles maintenant l'efficacité dont tu parles sur la nature par le biais de la technique par exemple sans les mathématiques elle est aussi vieille je pense que le jour au mot si tu vas au musée de l'homme tu vois que depuis que l'homme est homme alors comme le dit un de mes étudiants dans une dissertation que je ne sais pas comment noter depuis que l'homme fait partie de l'humanité bon je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais enfin depuis que l'homme fait partie de l'humanité il fait des objets sans mathématiques et il a eu un pouvoir d'action sur la nature est-ce que tu ne crois pas que dans certains cas le physicien en utilisant les mathématiques invente le réel parce que c'est pas un aspect qui n'a pas été abordé disons que moi je ne dirais pas ça parce que si on le dit ça voudrait dire qu'en réalité en détectant bosonix on l'a fabriqué à partir de plans qu'on aurait nous-mêmes conçus et je pense que ça va trop loin de dire ça et que c'est pas nous qui avons fait des clics dans les détecteurs ce qui a fait clic c'est pas nous maintenant l'interprétation du signal des signaux c'est les physiciens qui l'ont fait mais il y a des contraintes énormes et le fait que le X ressemble exactement à ce qui avait été prédit c'est impressionnant c'est impressionnant autrement dit moi j'irais presque l'inverse de toi je dirais la physique en l'occurrence nous permet non pas de décrire le réel mais de le toucher c'est à dire on a touché du réel il y a un réel qui pour autant qu'on puisse le dire parce qu'il y a toujours des réserves à avoir en tête mais un réel qui dépend pas de nous je pense pas qu'on l'ait inventé parce qu'il faut voir toutes les possibilités autres qui existent de comprendre l'origine des masses en visite des particules il y avait d'autres théories elles ont toutes échoué et le fait que le signal ressemble exactement à ce qui était attendu ça peut pas être ou alors ça revient à dire qu'à chaque fois qu'un résultat est conforme aux prédictions faites à partir de la théorie c'est un miracle un miracle c'est l'argument des sociologues des sciences un des plus radicaux d'entre eux c'est ça c'est à chaque fois que ça marche c'est pas parce qu'il y a un contact avec le réel c'est qu'on a un miracle à chaque fois il y a quand même s'il y a des lasers aujourd'hui c'est parce que des gens ont tenté plein de trucs et ça a fini par faire de la lumière cohérente et donc c'est un désir humain qui a permis le laser alors qu'à mon avis s'il y a des lasers c'est plutôt parce que deux ou trois types comme Max Planck Albert Einstein et quelques autres ont compris deux ou trois bricoles sur les interactions entre la lumière et la matière et non pas parce qu'il y avait un désir humain d'avoir des lasers il y a un très bel exemple qui va dans ce sens là et qui à mon avis va contre ce que dit Kant a l'air de dire qu'on torture la nature il faut la torturer d'une certaine façon il y a un autre exemple où on la torture pas du tout et pourtant elle répond oui c'est la fameuse prédiction de L. Halley sur le retour de la comète parce que là c'est pas une expérience dont il s'agit c'est un calcul et on est incapable d'agir sur la nature donc on ne torture rien ça c'est le niveau d'efficacité que j'ai appelé numéro un et on sauve les phénomènes mais bon il y a un problème que je n'ai pas abordé c'est le problème de la mécanique quantique le problème de mécanique quantique c'est le fait de faire une mesure change l'état du système donc ça ne rejoint pas la position de Kant c'est pas une torture mais on oblige le système à faire un choix parmi toutes les potentialités que lui donne son vecteur d'état donc il n'y a pas non pas c'est pas une torture mais on change son état on l'oblige à nous pondre une grandeur qui est une valeur propre de l'opérateur associé à la mesure bonjour j'ai une petite question pour vous j'espère que je vais réussir à la formuler en fait effectivement j'ai l'impression que les mathématiques sont très efficaces enfin la physique est très efficace pour décrire certains faits réels mais j'ai toujours l'impression que c'est aussi une espèce de simplification dans le sens où quand on aborde des choses un peu plus compliquées les mathématiques ou la physique ont des difficultés pour décrire modéliser ces choses et justement dans le terme de modélisation je me demandais si pour aller au delà pour essayer de se représenter du mieux possible le réel est-ce que des outils comme les modélisations ou les simulations informatiques seraient un pas supplémentaire à le couple mathématique et physique en fait bon je ne sais pas répondre à votre question en fait je l'entends peut-être d'une autre façon que celle que vous avez utilisée pour la formuler c'est est-ce qu'il y a des lois fondamentales alors dit autrement est-ce que la nature a un fond est-ce qu'il y a un fond toute la démarche du XXe siècle c'est-à-dire il y a un fond avec des particules élémentaires et des lois fondamentales qui s'expriment dans les situations simples donc on a une démarche réductionniste c'est ce que vous disiez et puis après on essaie de faire une remontée synthétique en regardant ce qui se passe quand on augmente le nombre de degrés de liberté le nombre de particules qui interagissent etc en continuant de leur appliquer les lois fondamentales et en voyant s'il n'y a pas il y a des théories qui valent dans un certain domaine mais qui ne sont pas déductibles des théories qui fonctionnent à des niveaux sous-jacents par exemple la physique nucléaire pour une grande partie d'elle-même elle est émancipée non connectée au modèle standard de la physique des particules quand on fait de la physique moléculaire par exemple on se fiche complètement qu'il y a des quarks dans les protons et les neutrons et donc il y a une sorte d'étanchéité opératoire entre les différents niveaux de structure qui permet de ne pas avoir besoin de toujours se raccrocher aux lois dites fondamentales mais à travailler à des niveaux effectifs où ça fonctionne très bien et on utilise alors des concepts qui ne sont pas directement reliés aux concepts qui fonctionnent à d'autres niveaux et moi je pense c'est une question ouverte si vous voulez c'est une question ouverte une autre façon de la poser c'est celle d'Anderson le physicien américain qui avait fait ce fameux papier un peu contre le réductionnisme en fait c'était un papier contre l'efficient des particules il disait le titre de l'article c'était more is different quand c'est plus c'est différent et le fait que vous voyez des phénomènes émergents mot très à la mode mais qui est ambigu qu'est-ce qu'on appelle émergent ? un phénomène émergent par exemple la supraconductivité c'est émergente mais est-ce que ça veut dire que ce sont des phénomènes qui sont régis par les lois fondamentales mais qui n'apparaissent que quand la complexité leur permet d'advenir ou est-ce que c'est parce que à partir d'un certain niveau de complexité de nouvelles lois apparaissent ? dans les deux cas les gens disent c'est émergent mais vous voyez qu'épistémologiquement c'est pas du tout équivalent soit c'est des nouvelles lois qui apparaissent quand la structure devient complexe soit c'est des lois qui sont toujours là mais ne manifestent leurs effets que dans certaines situations moi je suis pas Dieu donc je ne sais pas mais la question est posée Bonsoir monsieur je crains de dire des banalités mais enfin il me semble que les sciences de l'homme ne sont pas universelles en ce sens que c'est une écriture de l'homme de ce qu'il a pu percevoir de ce qu'il perçoit mais pas de tout ce qui existe et pour l'homme par exemple il me semble que l'homme par les sciences serait bien en peine d'expliquer ce qu'il a pu décrire ne serait-ce qu'aux animaux par exemple ce serait bien en peine de le faire je veux dire par là que si d'autres formes d'intelligence s'attaquaient à la connaissance n'émettraient pas telles d'autres formes d'écriture et de conclusion que celles de l'homme c'est une question c'est même pas une question d'ailleurs c'est une opinion mais moi je ne vous suivrai pas dans la première partie de votre propos c'est à dire il y a des gens comme Changeux que j'ai montré tout à l'heure qui pensent que toute découverte théorique par exemple toute formulation d'une théorie est une introspection c'est qu'en fait l'homme ne fait que projeter dans sa compréhension du monde ses propres structures cognitives d'accord autrement dit c'est notre cerveau qui fabrique des concepts qu'ensuite nous plaquons sur le monde et donc quand ça marche en fait ça nous renseigne beaucoup plus sur notre cerveau que sur le monde extérieur d'accord et quand ça ne marche pas il y a une sorte de rétroaction qui vient modifier nos structures cognitives on voit que la mécanique classique ne marche pas donc nos structures cognitives s'adaptent et font la mécanique quantique bon moi j'y crois pas j'ai pas d'argument vraiment moi je pense que la physique permet d'atteindre j'appellerais ça moi un en dehors de l'esprit un en dehors de notre esprit c'est pas nous qui avons inventé l'électron nous avons inventé notre façon de nommer mais il a une existence qui est au moins aussi sûre qui est même la plus sûre de toutes c'est-à-dire moi j'ai plus d'arguments à vous donner qui prouvent l'existence de l'électron que vous n'en avez à me donner de l'existence de votre voisine de palier que vous avez rencontrée ce matin dans les escaliers je pourrais vous dire que vous étiez une hallucination que vous avez rêvé que vous étiez sous enfin bref mais qu'en fait elle n'était pas là alors que pour l'électron j'ai beaucoup plus d'arguments et donc ces théorèmes d'existence que je suis en train d'évoquer ont je dirais moi une puissance maximale par rapport à toutes les autres certitudes d'existence qu'on peut avoir pour d'autres choses parce que sinon on va rentrer dans une forme de relativisme justement je voulais te poser cette question moi j'ai été très séduit par le relativisme à une certaine époque mais maintenant je pense que les ravages sont tels qu'il faut arrêter et que ça devient l'argument qu'on invoque pour justifier scientifiquement la paresse intellectuelle donc pour justifier quoi on te dit la relativité c'est un truc d'Einstein c'est lié au bureau des brevets mais c'est un truc culturel ça n'a pas de valeur de vérité plus grande que n'importe quoi quelle production d'une autre démarche de connaissance du coup pourquoi l'apprendre quand il fait beau on peut aller jouer au foot pourquoi apprendre la théorie des champs et les ravages que ça fait chez les étudiants je parle du relativisme pas de la théorie des champs me semblent suffisamment graves pour qu'on mette le haut là et qu'on considère que ces théories précisément ont une efficacité bien supérieure à celle de n'importe quelle autre forme de discours c'est tout vous voyez que je suis prudent seulement vous avez parlé de Alain Cohn et je me rappelle avoir suivi enfin essayé de suivre parce qu'il n'a pas fait de papier là-dessus son cours avec une géométrie un peu très spéciale et est-ce que mon idée c'était de savoir s'il pourrait un homme comme lui pourrait découvrir mathématiquement un modèle qui expliquerait la non-localité en physique quantique et ça si c'était possible ça voudrait dire que les mathématiques sont préalables à la physique parce qu'ensuite de quoi s'il trouve quelque chose les physiciens devraient faire une manip pour prouver ce qu'a dit le mathématicien et est-ce que il existe des mathématiques actuelles parce que bon prendre des mathématiques qui sont dérivés bien sûr des choses connues n'amène pas de choses inconnues mais monsieur Alain Cohn pourrait peut-être le faire est-ce que vous avez des notions là-dessus vous dites est-ce que les travaux d'Alain Cohn sur les géométries non commutatives si je comprends bien ça permettrait de prédire ou de construire la non-localité en mécanique quantique de voir ce que c'est oui effectivement mais elle est dans elle est déjà dans la mécanique quantique on a mis du temps à la voir on sait qu'elle y est non mais attendez savoir ce que c'est mais qui peut décrire ce qu'est le couple enfin c'est même pas un couple disons les particules corrélées quelle est leur nature puisqu'en fait elles sont corrélées hors espace et hors temps et pourtant ça existe et on ne peut pas non non elles sont dans l'espace et dans le temps simplement l'espace ou les distances qui les séparent n'ont pas d'effet sur leur corrélation elles ne sont pas en dehors de l'espace non ce que fait Alain Cohn c'est d'essayer de changer la géométrie et au lieu de décrire les coordonnées des points par des nombres réels comme on le fait d'habitude de les distribuer en réseau qui sont décrits par ce qu'il appelle des opérateurs qui ne commutent pas entre eux donc c'est la structure des opérateurs commutatives ou non commutatives qui détermine la géométrie et donc on a une sorte de discrétisation de l'espace et il a appliqué ça à la physique des particules donc en effet il intègre la mécanique quantique dedans et ça lui a permis de prédire la masse du boson de X voilà donc je ne vois pas trop le lien mais c'est par incompétence je ne dis pas qu'il ne le fait pas avec la non-localité qui me paraît être d'emblée inscrite dans les principes même de la mécanique quantique oui question merci bonsoir je ne suis plus trop d'accord avec l'idée que les sentiments ou la biologie échappent à la théorie mathématique je pense plutôt que c'est parce que les mathématiques qu'on pratique pour le moment sont avec des objets très simples et que les objets biologiques et encore plus notre intellect et nos sentiments sont d'un niveau de complexité largement supérieur même aux groupes simples et ce genre de choses mais que mais que en fait ça ne démontre pas que ça échappe à la théorie mathématique non en effet mais j'ai pas vu que ça échappait enfin ça échappe ça échappe empiriquement c'est à dire c'est pas fait voilà et vous voyez bien qu'en allant même sur des choses qui sont plus simples sans doute que les sentiments ou les émotions prenons exemple des marchés financiers il n'y a plus de maîtrise d'accord c'est même des logiciels qui font les achats à des vitesses très grandes et je crois qu'il y a un film qui sort là-dessus récemment qui va sortir les gens ne savent pas très bien ce qui se passe d'accord c'est qu'il y a une complexité dans la description des choses et dans le pouvoir d'action des agents qui fait qu'il n'y a plus de maîtrise et plus de compréhension de ce qui se passe et donc oui oui mais vous voyez que pour comprendre ça il faut d'une part que les mathématiques soient efficaces à décrire cela et que nous-mêmes nous soyons comprendre de ce que les mathématiques nous disent de ces phénomènes parce que vous pouvez tout à fait écrire l'équation de Schrödinger d'un cerveau humain avec comme particules les quarks peut-être pas les quarks mais disons les protons les neutrons des atomes et des molécules qui sont dedans vous écrivez l'Hamiltonien et puis vous faites tourner je ne sais pas quel code de simulation vous allez avoir quelque chose vous ne comprendrez pas d'accord donc il y a à la fois la puissance des mathématiques à décrire cela et notre puissance à nous à comprendre ce que les mathématiques ont décrit mais est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que les mathématiques qu'on utilise sont encore en deçà de ce qu'elles pourraient être on pourrait encore les développer davantage et avoir un outil plus fin c'est un problème les mathématisables enfin au moins en approche une certaine approche après tout un délire peut être mis en équation ou inversement une équation peut être considérée comme un délire bon alors s'il existe des lois du cerveau qu'on puisse décrire à partir de mathématiques adaptées le cerveau étant capable de délirer la description du cerveau doit expliquer le délire c'est comme ça une bonne théorie du cerveau doit expliquer tous les comportements du cerveau non ? dont le délire fait partie je crois que vous voulez dire est-ce qu'il y a des mathématiciens qui délirent la réponse est oui un exemple qui vient un peu contredire la thèse de changeux à savoir que on ne fait pas que projeter sur le monde des choses qui sont déjà inscrites dans nos structures cognitives c'est-à-dire on peut être amené à penser contre son cerveau et alors Bachelard disait faire de la physique c'est penser contre son cerveau c'est-à-dire c'est découvrir des choses que notre cerveau ne se sent pas capable de penser et quand Planck écrit la loi du corps noir il n'y croit pas il le dit lui-même il ne le croit pas mais il l'a découvert mais il n'y croit pas quand des deux kings quand Thor plutôt quand Thor démontre qu'il y a le même nombre de points sur le bord d'un rectangle sur ce côté-là par exemple que sur toute la surface autrement dit que R au carré R étant l'ensemble des entiers des réels à la même la même infinitude qu'à des côtés que R il écrit je le vois parce que je l'ai démontré mais je ne le crois pas c'est-à-dire nous sommes capables de découvrir des choses auxquelles notre cerveau ne croit pas voilà et ça c'est une sorte d'information qu'il faut prendre en compte dans ces histoires-là me semble-t-il je ne sais pas comment mais c'est un élément je te remercie d'avoir posé beaucoup plus de questions que de réponses données c'est vraiment le signe même d'une conférence réussie merci encore Etienne rendez-vous le mois prochain merci 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 merci